Salut tout le monde, c'est Léna Jbeka et aujourd'hui on va évoquer un sujet brûlant de l'actualité. Hier, la WWE a commencé sa vague de licenciements qui était malheureusement attendue depuis la fusion avec la UFC. Ce qui n'était pas attendu par contre, c'était qu'ils renvoient de si gros noms. Alors au total, jusqu'à maintenant, il y a eu 17 superstars qui ont été renvoyés. Il y a Dana Brooke, Topdola, Mansour, Mace, Quincy Elliot, Emma, Elias, Rick Boogs, Dabakato, Alia, Ridic Moss, Shanky, Yulia Leon, Bryson Montana, Kevin Ventura-Cortez, Daniel McArthur, Alexi Gray, Brookin Barlow et les deux derniers qui m'ont le plus étonnée, Mustafa Ali et Dolph Ziggler. Alors oui, Dolph Ziggler, ça faisait pas mal de temps qu'on ne le voyait plus à la télévision, que ce soit dans des matchs ou même juste en coulisses, mais je n'aurais jamais pensé qu'il allait être viré. C'est tout de même l'un des meilleurs catchers de sa génération, il a été champion du monde, il faut pas l'oublier. Après presque 20 ans de carrière à la WWE, je pensais pas que sa place serait en jeu avec cette vague de licenciements. Il aurait pu être tellement mieux utilisé ces dernières années, notamment pour mettre en avant de jeunes superstars, mais pour une raison obscure, la WWE l'a délaissée complètement et ça a mené à son renvoi. C'est vraiment dommage pour un catcher qui, selon moi, mérite sa place au Hall of Fame. Et l'autre grosse surprise, c'est Mustafa Ali, tout simplement car il était booké dans un match à NXT No Mercy. Et non seulement il devait être dans un match de pay-per-view, il devait être en plus dans un match de championnat, puisqu'il était le challenger pour le titre d'Amérique du Nord de Dominique Mysterio. Et ce match en plus n'a pas été décidé à la va-vite, juste pour combler les trous, vous voyez, non, non, non. Il a gagné un match contre Dragon Lee à NXT pour déterminer le futur challenger au titre. Et c'est ce qui me fait donc dire que cette vague de renvoi n'a pas été effectuée par les dirigeants de la WWE à proprement parler, donc les bookers et autres, ceux qui connaissent leur booking et leurs superstars, mais par les actionnaires d'Ende Havor, qui sont seulement des businessmen qui regardent uniquement les chiffres générés. Sinon, en fait, ça n'explique pas les renvois de Mustafa Ali pendant un push, en fait. Parce que oui, un match de championnat en pay-per-view, c'est un push, même si c'est un pay-per-view de NXT. Et ces actionnaires n'étaient même pas au courant, à mon avis, que ce match devait avoir lieu, ou alors de la grande carrière de Dolph Ziggler. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont consulté personne de compétent en matière de catch, à proprement parler, quoi, avant d'effectuer ces renvois. Et ça, en fait, ça me fait super peur pour l'avenir. J'ai peur qu'à partir de maintenant, se voient ces mêmes actionnaires qui n'y connaissent rien en catch qui prennent les décisions importantes pour la fédération, et plus les gens qui sont impliqués, comme Triple H et Vince McMahon, par exemple, entre autres, et aussi des autres gens, mais je pense à eux notamment. Et donc, imaginez une WWE uniquement dirigée par des personnes qui n'ont rien à faire du catch. Ça terminerait en désastre, et les choses seraient dénaturées, à mon avis. Et en fait, j'espère que j'ai tort, sincèrement, et que cette vague de licenciements n'est pas un prémice de tous les changements infondés qu'effectueront les dirigeants d'Endéavor, mais que c'est juste une vague de licenciements comme une autre, comme on a pu en voir les autres années. Mais franchement, avec ces deux gros noms, je trouve que c'est vraiment suspect. Et en fait, je ne sais que dire de plus, juste que j'ai peur pour l'avenir de la plus grande fédération de catch. Voilà, donc j'aimerais connaître votre avis sur la question, et aussi savoir quel licenciement vous attriste le plus. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501